... Les agents d'affaires du Local 711 accompagnent les consœurs et confrères qui vivent des problèmes personnels majeurs. L'écoute et l'accompagnement fait partie de leurs interventions. J'avais des gros problèmes de consommation. Je suis arrivé à un point où est-ce que j'étais en train de briser ma vie, puis j'étais en train de briser ma santé, puis ma vie familiale également. J'ai lancé un cri du cœur à mon agent d'affaires qui, lui, le plus au sérieux, il m'a orienté vers le service Construire en santé, qui, eux, m'a orienté vers, par exemple, une thérapie, en m'offrant le soutien administratif, en s'occupant des formulaires, des inscriptions, de l'orientation vers ce que j'avais besoin. C'est un service qui est mis en place pour nous aider. Puis, dans notre métier, on rencontre beaucoup de personnes qui consomment ou qui ont des problèmes de consommation. Puis, c'est en faisant de la prévention, puis c'est en montrant que ça peut changer, qu'on peut avoir une vie différente, puis qu'on peut être capable de se rétablir de des problèmes comme ça. Puis qu'on n'est pas nécessairement plus bon à rien quand on a vécu ce genre de choses-là, puis qu'on peut devenir encore des personnes productives puis responsables. Plus qu'un service, l'aide apportée aux membres du local 711 devient souvent un tournant majeur dans la vie de nos travailleurs. Moi, je peux dire qu'aujourd'hui, ça fait deux ans que je ne consomme plus. C'est que, dans ma démarche, je n'aurais jamais pu avoir un service plus personnalisé, d'apport de mon agent d'affaires, parce qu'il m'a offert vraiment tout le soutien nécessaire. Il a été disponible 24 heures sur 24 quand j'en avais besoin. Durant ma thérapie, j'ai eu des problèmes avec le chômage. Il s'en est occupé d'appeler les employeurs qui étaient même à l'extérieur du Québec pour fournir les bons papiers. Ensuite, il m'a réintégré au travail dans un milieu où je me sentais à l'aise de recommencer à travailler. Pour moi, le local 711, c'est plus que payant. Merci. Sous-titrage FR ?